La faveur de Dieu 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 La sainteté devant le Dieu saint La faveur de Dieu La faveur de Dieu saint 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 Moïse, l'homme de Dieu. En fait, Dieu aime faire du bien aux hommes parce qu'il tient leur bonheur au vrai sens du mot. Mais ce bonheur ne peut être obtenu que lorsqu'on s'émet dans sa présence. Or, lorsqu'on s'émet dans sa présence, lui, il est saint. Et par conséquent, nous qui nous approchons de lui, nous devons garder cette attitude, cet état de sainteté. Je me souviens, quand j'étais encore chez nos enfants, lorsque ma mère mettait la propriété dans la maison, lorsqu'elle était en train de balayer la maison, de nettoyer la maison, une des exigences, pendant qu'elle faisait ce travail-là, elle ne voulait pas que les gens entrent. Dès que vous entrez, elle dit, « Mais, aujourd'hui, il y a un état de propriété. » « Mais, aujourd'hui, il y a un état de propriété. » « Bima ! » Et après avoir terminé son travail, elle met la maison dans un état de propriété. Tout le monde devait faire un effort pour maintenir cet état de propriété. parce que la maison, elle est propre. Elle est propre. Et on ne savait pas mettre la saleté. Bien, mais quand Dieu nous dit que la sainteté convient dans sa maison, c'est une façon pour lui de nous dire aussi, « Parce que la sainteté convient dans ma maison, vous êtes appelé à être saint. » « A rechercher la sainteté. » « Parce que la sainteté convient à ma maison. » Cette maison, ce n'est pas seulement le temple. Cette maison, ça peut être votre bureau, ça peut être votre domicile, ça peut être le lieu où vous exercez vos activités commerciales, ça peut être votre promotion, la salle de promotion de votre université, ça peut être votre salle de classe, ça peut être la rue sur laquelle vous marchez. Pourquoi ? Parce que chacun de nous, il est la maison de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit ? » Cela revient à dire que partout où vous et moi, nous pouvons nous retrouver, le Dieu Saint est avec nous parce que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, parce que nous sommes son temple et parce que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit et que nous sommes son temple. La Bible dit, « La sainteté convient dans ta maison. » Alléluia. Bien-aimés, dans les deux portions du livre d'Esaïe, on nous montre la bonne foi de Dieu qui invite son peuple et les étrangers qui lui font confiance à venir dans sa présence pour bénéficier à la fois de sa bénédiction et de sa protection. Vous savez que les prophètes d'Esaïe, certains spécialistes de la Bible l'appellent l'évangéliste de l'Ancien Testament parce qu'il a donné plusieurs prédictions, plusieurs prophéties sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment sa naissance, le profit de la femme qui allait donner naissance à Jésus-Christ. Le ministère que le Seigneur allait accomplir comme étant le serviteur de Dieu, mais aussi l'œuvre de la croix dans Esaïe 53. Et il a parlé même de la restauration. Il est même allé plus loin pour parler même de la période post-exil, la période où Dieu va restaurer l'univers entier au travers de Jésus-Christ et au travers de tous les rachetés. Le message du prophète d'Esaïe, c'est un message qui est ouvert, pas seulement pour les Israélites, mais pour toutes les créatures de Dieu, pour tous les êtres humains. Et dans ce message, Esaïe est en train d'insister. Évidemment, c'est Dieu au travers d'Esaïe. Il dit, ceux qui vont lui faire confiance, il va les inviter vers lui. Ils viendront dans sa maison. Ils vont chercher sa face. Ils vont lui offrir. Ils vont agréer leur cause et leur offrandes. Ils vont écouter leurs prières, quels que soient les peuples dont ils sont ici. Parce que c'est sa maison. C'est la maison des prières pour tous les peuples. Mais c'est Dieu-là qui lance une invitation à tous. C'est Dieu-là insiste aussi sur la sainteté par rapport à ceux qui doivent venir. C'est pourquoi dans Esaïe 57, au verset 15, il dit, « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation éternelle est le non-saint. » Le non-saint. Donc, l'un des noms de Dieu est que son nom est saint. Et parce qu'il est saint, et parce que son habitation est éternelle, il dit, « J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais aussi, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu. » Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, en tant que serviteur, servante du Seigneur, nous devons savoir que quand Dieu nous invite, celui qui nous invite, son nom est saint, et que nous, nous devons venir au devant de lui en demeurant saint, parce qu'il nous l'exige et il veut que nous puissions le faire pour sa gloire, mais aussi pour notre bien. D'ailleurs, c'est à ces prêts que même nos prières peuvent être exaucées devant Dieu. dans Jean chapitre 9, verset 31. Il est écrit, Jean chapitre 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exhauste pas les péchés, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exhauste. » C'est Dieu qui a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. » Le même Dieu nous rappelle qu'il n'exhauste pas les péchés, mais lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous accomplissons ce qu'il veut, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exaucer nos prières. « Quand on a l'autre aux accolbés là, les camo n'abou yenge bené, les bossons en Zambé et à Zalim au santou. » « Zambé ou teu yéko koumame là, Zambé ou teu yéko sancho là, à Zalim Zambé ou yenge bené, à Zalim Zambé, à Zalim Boule, à Zalim Zambé, à Zalim Moussant. Tango n'yonsso, tozako yépaï naïe. Tango n'yonsso yéko biangabiso, toki mbella, pei tozo poussane epaï naïe. Et sengeli, tobo sa na tete, yéazale, moussantou yéazale boule. soki tobosani li kambo yéko zala pasi, eko zala mawa, eko zala kokoso, e paï na biso. pwete, tango moussantou, moussantou, moussantou n'zambé, aeba ki kobosa na li kambo, ne tindan zamba pesa kiyé. Zamba lo baki na yé moussantou, tala na moussika mboka nelaka, tala mboko yé, mafuta na nzoye zali pemilik, tala n'gona moussika, mona n'gona moussika, kasi yo kokota te, pei alobina yeti na niya kokota te, alobi pwete mokoloyo, na tindaki yo, oloba, li boso, na li banga po mayebima, mokoloba na Israel, batombo kila kingai, yo moussie, osalaki li bunga, obosa na ki, ko lakisete nganaz, alinzambé na boyenge bene, obosa na ki, komonsa boyenge bene, angaliboso, na li banga, ya mwana yo kokota te, pe nzambe wana, alingite to bosa na li kambo, po yemo kalobi polerete, boyenge bene, e bongi na ndako na ye, pe ndako na ye, e zakan e siko na lo sambote, ndako na ye, zek kyo fandaka, e siko na moussala, e siko tambo laka, ponanini po biblio, lobi polerete, ngana yo, nzoto na biso, e zalin dako na zambé, pe zalin sikawapi, molio moussantu, e ko fandaka, alleluia, yene me, ya mwana, tine zalite to salibunga, nzambe wana, tango na ko benga batu, baye pai na ye, alo bete boye pai nangai, nadali nzambo na fani, nabistika bile kilikolo, boye pai nangai, kasi boye bete nga nzambo, nabiyenge bino, kombo nangai, e zalibule, e zalibule, e zalibule, ya mwana bandeko, tango nyoso, tuzoza aliboso na zambé, to bosa na likambo ete, ete nzambe, oya bengi biso, azali nzambe, oya zalibule, pelikam na boye ngebe na ye, asaka na kanangote, alingakatema sekekota, na katkat na likambule, po, e zalibule, lenge ya zalibule, pelu lenge ya zalibule, azo senga na biso, nabisi kanyons, toye bapè koza lo lenge wale, lo lenge wale, ya mwana mwana, etan koutou dako sambe la, batoming ba dako mwane, te balo sambo na bango, ezozo anayi anote, te balo sambo na yohan, na kapo na liboa, nan zelo ya tukumisat na moko, balo bete toye bim alab, ete nzambe wana, ayanolaka lo sambo na mwosomu kite, kasiswa ki mwosomu kiwana, asale mokano na ye, pe, akokisi makam, na lo lengo ya zalibule, nzambe wana, akoka lo sambo na ye, pe akopesa, eyanol na lo sambo na ye, aleluya, 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 aleluye, bianeme, sepe la lo lengo nzambe, asale tetonga na ye, ezo anamama li kambo yo, ya bule, 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 nzambo yo, ya wena bibele, azale bule, po mbalamengi bisoba kristo, makamunan zambe, akoko koma lo kola momesano, lo kola momesano, e lo kola yo koma, lo kola momesano, nzambe wana, tozo mwone lo kola seme, kinabiso bof, bof, te, azale seme ki toto koko sa nema seki, azale nzambo, asimba lola, asimba pese, azale nzambo, asimba pema na ye, so ki lelo alobe aloba li, loba moko, li kolona bomo ina ye, moto akolo mwola ka, azale te, ya wana mo kola momesusu, les disciples, se sont approchés du Seigneur, ils ont dit, mais Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier, apprends-nous aussi à prier, le Seigneur dit, voici comment vous allez prier, au lieu de multiplier des paroles vaines, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, mais Isaïe 57, alors oui, je suis le Dieu, on a fondé, nabit-sikabileke, l'ikolo, pe kombo nangéza, moussant, pe yesu, a longoli, ma kambo, Isaïe, a l'obité, a bandeli, wana pona l'osam, ta l'osam, bonabino, kosambelete, ta tanabishu, a la l'ikolo, kombo nangéza, Isaïe, moussant, Isaïe, boulé. Bien aimé, le Dieu Saint, veut que nous puissions comprendre, que tout le temps que nous approchons de lui, tout le temps que nous sommes dans sa présence, tout le temps que nous l'invoquons, nous l'adorons, tout le temps que nous le servons, nous devons savoir qu'il est Saint, et que nous aussi, nous devons demeurer, dans la sainteté, et nous devons même la rechercher, comme cela a été écrit dans Hebraïs 12, 14, rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais que faire, parce que nous sommes péchés? Que faire, parce que nous devons nous approcher devant ces dieux saints? Que faire, parce que nous devons répondre à son invitation, en député de ce que nous sommes. Il y a quatre choses que nous devons faire. La première, c'est le renoncement. Le renoncement. Pourquoi le renoncement? La Bible dit que Dieu a formé l'homme, mais le péché a déformé l'homme. Cet homme qui a été formé par Dieu, il a été déformé par les péchés. J'aime souvent dire que le péché est venu caricaturer l'homme. Je me souviens de ce philosophe de l'Antiquité qui, un jour, il a allumé une lampe en plein midi. Avec sa lampe, il marchait comme s'il cherchait quelque chose. Il cherchait, il regardait, il cherchait. Pendant que le soleil était au zénith, il cherchait. On lui pose la question, mais qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que Bungisitong? Est-ce que Bungisilokoni? Sa réponse était que je cherche l'homme. Je suis à la recherche de l'homme. Oui, parce que pour lui, tout ce qu'il voyait là, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des caricatures des hommes qui ont été déformées par les péchés. Moussous, qu'au-fing est déformé, l'homme est déformé, mouy est déformé, l'homme est déformé, l'homme est déformé, l'homme est déformé. Il y a un philosophe qui a dit « n'est-ce qu'il n'est pas ? » « N'est-ce qu'il n'est pas ? » Mais bon, il y a un homme, il n'est pas qu'il n'est pas. Il n'est pas qu'il n'est pas. Il n'est pas qu'il n'est pas. Oh, j'aime la préoccupation de ce philosophe. Vous savez que la préoccupation de ce philosophe-là s'est accomplie un jour. quand Pilate a pris Jésus, il est venu devant les peuples et dire « Voici l'homme ! » Voici l'homme. Mon tout philosophe en aïe Colouca, Pilate a l'accès habité à motoyer. Voici l'homme. Alléluia. 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 Bien-aimé, le péché a déformé l'homme. Et parce que Jésus est lui, « Voici l'homme ! » Il est venu transformer l'homme, enlever les péchés et remettre l'homme dans son état tel que Dieu l'a créé. Et pour que cela puisse faire, ça exige le renoncement par rapport à ce que vous étiez pour suivre ce que le Seigneur veut que vous puissiez définir. C'est pourquoi un jour, il a dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, il doit renoncer à son père, à sa mère, il doit renoncer et porter la croix et me suivre. » C'est à ses prêts qu'on peut devenir disciple de Jésus. Est-ce que vous avez renoncé ? « Est-ce que vous avez renoncé ? » 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 La deuxième chose, c'est la répentance. Parce que c'est Dieu là saint et qu'il exige la sainteté. Quand nous nous approchons de lui, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. La Bible dit la répentance, la tristesse selon Dieu conduit à la répentance. Mais la tristesse selon l'homme conduit au péché. Au péché. Bien-aimés, la répentance. Le mot traduit par « répentance » en grec, c'est « metanoia » « changement de direction. » Au lieu de continuer, c'est « changement de direction. » C'est ça, la répentance, « metanoia ». La Bible dit, la voie du péché mène à la ruine. La Bible dit, « le salaire du péché, c'est la mort. » Et quand il comprend que le salaire du péché, c'est la mort, au lieu que je puisse continuer sur ce chemin-là qui me conduit peu à petit sûrement vers la mort, je comprends, non, je dois mettre un arrêt et changer de direction, prendre la direction de la croix de Jésus. Car c'est là où le problème du péché était réglé. Et quand je prends le chemin de la direction de la croix de Jésus, lui, il va me prendre, il va commencer à me conduire. Pourquoi ? Parce que dans Jean 14, 6, il dit, « je suis le chemin. » Je suis le chemin. Il y a un moment donné, « je suis le chemin. » « Je suis le chemin. » S'il s'agit qu'on s'est répandé, fais-le. Tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas tout gagner avec Dieu. Alléluia. La troisième chose que nous devons faire, c'est la consécration. La consécration. Bien-aimés, quand nous nous consacrons, nous devenons une propriété exclusive de Dieu. Nous devenons sa marque déposée. Nous lui appartenons. C'est pourquoi dans Romain 12, 1, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme sacrifice vivant. » « À offrir vos corps comme sacrifice vivant. » Il y a des belles, les gens qui ont été, ils ont été salamés. Ils ont été salamés. Ils ont été salamés. Ils ont été salamés. raisonnables et agréables devant Dieu. Et les corps qui sont offerts à Dieu, ces corps-là appartiennent à Dieu. Même dans les corps, ils sont des autres. Ils ont été salamés, 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 ils ont été salamés. Non. Parce que la Bible dit, « Et je vous exhorte à offrir vos corps comme sacrifice à Dieu, sacrifice vivant. » Bien-aimé, c'est déjà ton corps que tu n'as pas offert à Dieu. Ton esprit et ton âme, tu ne l'as pas offert. Pour les années, il y a eu un corps qui a été battu, il y a eu un corps qui a été 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 un corps. Le moi domine dans notre corps et il veut que nous puissions lui offrir notre corps pour que ça lui appartienne, l'obéissance, l'obéissance. Bien-aimés, on ne peut pas vivre la vie de sainteté si on n'entre pas dans l'école de l'obéissance, de l'obéissance. Le grand problème actuellement avec la chrétienté est que nous aimons le formalisme, nous aimons le formalisme, même dans le temple de notre l'obéissance. La Bible dit, même le Seigneur Jésus-Christ, s'il est aujourd'hui appelé Seigneur, ce n'est pas parce qu'il était le fils de Dieu, parce que la Bible dit qu'il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Et la Bible dit qu'il a appris l'obéissance, l'obéissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nous. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions marcher dans l'obéissance. Une obéissance partielle pour Dieu, c'est la désobéissance. Qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu lui a dit, comme les enfants d'Israël réclament de l'eau, tu vas aller te présenter devant ces rochers et tu vas me glorifier devant ces rochers et l'eau va sortir. Moïse est parti devant les rochers. Il a glorifié Dieu. En plus de glorifier Dieu, il a pris son bâton, il a frappé le rocher deux fois, l'eau est sortie. Les enfants d'Israël ont bu, ils étaient contents de boire. Mais pour Dieu, c'était la désobéissance. Une obéissance partielle pour Dieu, c'est de la désobéissance. Il lui dit, tu ne m'as pas sanctifié. Combien de fois, il nous arrive de donner des justifications à Dieu, non? Quand même, il faut comprendre. Il a fallu, il faut comprendre. Non, il veut que tu n'as pas de comprendre. et bien ce n'est pas une activité, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Et puis, parce que la désobéissance n'est pas une activité, et qu'il y a une divination, il y a une activité. Il y a une activité. Il y a une activité, il y a une activité, il y a une activité, il y a une activité. Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada